Musique Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On s'est quitté sur la vidéo précédente, on était sur ce spot de nuit et on se réveille. Et ça fait du bien d'être sur la route. On a dormi comme des bébés mais on a des grosses cernes et tout. Je pense qu'on va mettre 2-3 jours à récupérer. On est vraiment vraiment HS. Voilà ce petit spot. Regardez, c'est mignon comme tout. Il y a un petit étang ici. Et là-bas, il y a des jeux pour les enfants. Un petit parcours du combattant. Ne me demandez pas où on est, je ne sais pas. Regardez, c'est chouette. Donc là, je vais aller préparer les gyropodes. Parce que Charlotte, elle a un colis à envoyer. Un colis pour vous. Une commande d'abordie. Je vais sortir les gyropodes. Et ils vont aller poster ça. Moi, pendant ce temps-là, je prépare le camion. J'enlève les cales. Et on reprend la route. Et on reprend la route, j'enlève les cales. Et on apprend la route à la route. Et on reprend la route. Je vais bien remercier des cales. J'enlève les cales. Je vais pas faire en cette façon. J'enlève les cales qui sont allés à la route. tu as fait une petite course ça y est nous sommes arrivés c'est posté ouais c'est bon et on a dû prendre la route tu as du prendre la route on a dû prendre un petit bout de route parce que les trottoirs ils étaient juste en niveau pavé tout c'était trop mal trop mal fichu mais sinon ça s'est bien fait au retour on s'est perdu du coup on a dû prendre l'autoroute on a payé le péage on a repris le gps retrouver le point où on était hier soir et toi c'était une galère mais au final c'est bon on arrive allez en route on n'a pas mis de temps non en route allez c'est parti en route les enfants papa il a une surprise dans sa portière vous l'a pas dit c'est tout les trucs que vous avez laissé traîner ben je les ai bien rangé comme ça pendant la route on va pouvoir faire un peu d'école 1 c'est pas vous qui avez fait une chanson la vie de nomade c'est trop génial la vie de nomade c'est pas facile à vivre et ben voilà c'est la vie de nomade et là au hasard je tombe sur l'auxiliaire être au présent je suis tué il ou elle est nous sommes vous êtes il ou elle sont vous vous êtes la terminaison d'accord l'école c'est trop génial vous êtes vous aide comment tu écris tu seras l'école c'est trop génial à s ils sont ah c'est bien voilà il faut les remettre un petit peu dans le bain c'est dur à chauffer mais après c'est bon regardez on a des petites cartes du monde le temps les capacités et les longueurs c'est vachement bien ce petit truc là génial 1 mètre correspond à combien de millimètres 1 mètre ouais ça passe ah génial regardez il y a même des divisions tu mets qu'un chouchou creux et des multiplications 4 x 8 ouais l'école c'est trop génial théo 2 x 2 ah c'est bien 2 x 10 4 x 7 l'école c'est trop génial 4 x 10 on a les lettres on va tous faire ensemble A B C D E E R G H I J K L L L M O B Q R 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 S T U V W X Y Z Julia est captivée t'as vu sur l'alphabet ? tu veux apprendre l'alphabet ? tiens pour la route tu le rends tout à l'heure si tu le rends pas je t'en ai que 10 euros sur ton compte ah bah attends ça coûte cher hein et on s'en va de notre petit spot assez sympa et puis là il y avait des petits jeux pour les enfants Jerem t'as du le montrer je pense et bah dis donc il y a que ça des côtes pour aller en Normandie c'est quoi ce bordel ? et là tu vois je suis comme Obélix je suis à 25 ah vache mais je suis vraiment j'accélère à peine je suis en 3ème je suis en 3ème et il force pas il vaut mieux monter doucement il y a une voie de couplage sur la gauche au moins on n'embête personne et voilà et c'est tout hein parce que là mine de rien bah ça grimpe ça grimpe ça fait comme les créateurs de bouchons mais de toute façon on ne voudra pas ça c'est sûr ah bah non c'est sûr 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 temps ore Franchement, on est au moins, je ne sais pas, une dizaine de camions, je pensais qu'ils n'étaient que deux ou trois et en fait, on arrivait sur le parc où ils étaient pleins, et ils ont seulement une dizaine. On essaiera de filmer l'arrivée en fait, quand on arrive chez Bruno. Bonjour tout le monde, on commence à avoir meilleure mine, parce que ça fait du bien de se reposer. Oh, il pleut ! Oh non, je suis deg ! De toute façon, il y en a pour combien de temps, je crois ? Vous me faites le plein, monsieur, s'il vous plaît ? Oui, pour des frites ou pour rouler ? À côté des petits pans. On appelle comment des bébés pans ? Des Paono ! Des Paono ? Oui, des Paolo ! Alors l'écriture, c'est des deux zones à 8. Ils ont quel âge ? Là, ils doivent avoir dans les un mois à peu près. Ils sont mignons ! Oui. Ils arrivent à garder ses 5, c'est rare. Ah ouais ? Ah bah c'est l'action naturelle, ça dégage. Il faut bien nourrir aussi les renards et tout ça. Ah oui, par rapport aux prédateurs, tu veux dire ? D'accord. Et du coup, comme on est des petits motards et qu'on ne sort pas quand il pleut, Bruno, il nous prête sa voiture, il est en train de nous faire le plat. On est vraiment des petits slips. Vous offrez des porte-clés de la station ? Non. En fait, il faut qu'on vous dise un truc. On était en train de manger et on avait soif. Il se trouve qu'on est avec Super Apéro, monsieur qui a l'entreprise Super Apéro. Il a fait 300 km pour nous livrer. Il a fait 300 km pour nous livrer. Ouais, on est en veille de gap ici. Et tu fais ça sur Cherbourg, c'est ça ? C'est ça, ouais. Sur Cherbourg et les alentours. On vous en avait parlé, il a un petit mug. Je vais vous faire voir son fourgon, il est trop bien décoré. Je vais vous dire pourquoi j'adore. Vous allez voir pourquoi j'adore son fourgon. Et du coup, on dit, merde, désolé, on t'a payé une part de pizza, mais on n'a rien à boire. Il dit, oh, mais t'inquiète, j'ai ce qu'il faut dans le camion. Regardez la camionnette à Super Apéro, pourquoi j'aime bien le décor. Vous avez vu, c'est excellent. Il est pas mal ce petit truc là. Ah, c'est un sticker. Ah, tu l'as mis sur le fiat. Et ça, c'est pas mal. Là, au moins, vous le voyez en vrai. Il livre les alentours de Cherbourg et Cherbourg, tous les jours, de quelle heure à quelle heure déjà ? 18h à 22h. De 18h à 2h du matin, toute la semaine. 7 sur 7. 7 sur 7. C'est pas un courageux ? Et on a parlé pizza parce qu'il a eu une pizzeria, resto et tout. J'avais, j'avais. C'était vrai. Ouais, il a eu, j'ai dit, il a eu. Donc, on a papoté de tout ça, c'était excellent. Par les pâtes, pâton, mozzarella, grosse pizza de malade et tout, c'était excellent. Et voilà, maintenant, il fait ça. Regardez. C'est nickel. Et on lui a fait des mugs. Ah ouais ? Voilà. Parce qu'il offre, tu les offres à quoi, au meilleur client ? Comment ça se passe ? Comment ça se passe bien, quand il y a un feeling. Voilà, au feeling. À la tronche en fait, c'est ça. Voilà, ça c'est les mugs qu'on lui a fait. Regardez. Les mecs de Charlotte. Les mecs de Charlotte. En tout cas, c'est plutôt une bonne idée. Tu vends plus d'alcool ou plus de sans alcool ? Moitié-moitié. Ah ouais, c'est vrai ? Ouais, parce qu'il faut de la limonade. C'est vraiment mignon comme petite bête. C'est excellent les pans. J'en avais jamais approché d'aussi près avec leur petite crête. Regardez. La maman, elle est là. Et elle veille au grain. Attention. C'est super beau. Oh là là. Les yeux et tout, c'est magnifique. J'adore. Les petits pans. Regardez ça. Les petits punks. Est-ce que même le goût de ta... Ah la vache en est beau. Regardez. Les gens, ils commencent à arriver. Ça va ? Ça ne te dérange pas ? Non, vas-y, vas-y. On est avec un bandit. Il a reçu son sweetie. Il a été super content. Regardez là, les camping-cars, ils commencent à arriver, tout ça. Et voilà. Il fallait que je vous parle de ce bandit. Tu t'appelles comment déjà ? Yonel. Yonel. Viens voir. Il nous a fait voir son camping-car. Donc, on l'a visité, tout ça. Et il me dit, on a un point commun avec Martin. Et je dis, bah ouais, c'est quoi ? Ça m'intéresse. Et en fait, il me dit, je travaillais pour la SMCF. Et il dit, brève la gaillarde, ceci, cela. Je sais exactement où tu l'as acheté et tout. Et peut-être que j'ai travaillé dans celui-là. Mais on ne sait pas comment faire. Et je ne sais pas si c'est lui. Voilà. Je l'ai eu une fois. On a eu travailler dedans avec l'établi et tout ça. Mais est-ce que c'est lui ? Je ne peux pas le savoir. Malgré que tu as eu ta carte postale dans le faux plafond. C'est toi qui as fait la carte postale. Non, ce n'est pas moi. Non, non, non. Parce qu'il bosse à la SMCF. Je ne savais pas que j'étais marié. Il bosse à la SMCF. De brève la gaillarde. De brève la gaillarde. Après, je ne sais pas s'il vient de là-bas. Parce que regarde la plaque. 51. C'est brève la gaillarde ? C'est Bourgogne ? Non. C'est à Corrèze. Donc, il ne vient pas de brève la gaillarde. Non, il n'aime pas de brève la gaillarde. Donc, en fait, l'intrupé, c'est à qui tu l'as acheté. Il l'avait acheté. Oui. Du coup, je lui ai demandé. Ça m'intéresse. Vous vous en servez pour faire quoi de ces camions ? Il va vous répondre. En fait, c'est pour se rendre sur des chantiers inaccessibles. Normalement, on se rend sur des drésines ou des cheminots pour intervenir. Et des fois, en renfort, parce que le chemin, on ne peut pas. Il y a quand même des chemins qui ne sont pas faciles d'accès. Qui ne sont pas faciles d'accès. Mais c'est carrossable quand même. Oui, c'est carrossable quand même. Il n'y avait que cet engin-là qui pouvait passer. Des fois, on arrivait dans du 4x4. C'est du 4x4. Et donc, on s'en servait pour intervenir. Et vous étiez content de rouler l'un dedans ? Moi, je n'ai pas roulé dedans. Je suis arrivé sur notre véhicule, sur la drésine. On a juste ouvert. J'ai utilisé l'établi d'un de ces camions. Mais les collègues, quand ils devaient y aller en 4x4, ils étaient enchantés ou pas ? Bien et pas bien. C'était sympa. Pas trop longtemps. Le confort, pas trop longtemps. Ouais, le confort, on mettait le temps d'arriver. Ah bah ouais. On mettait le temps d'arriver. Parce qu'il fallait arriver sur le... Et du coup, je lui disais, dis donc... Mais dedans, ouais, ça se... Les meubles, c'était du costaud. Ah par contre, ouais. Je suis soudeur de métier. La SNCF, quand on soude, on soude. On ne fait pas ça. Et puis, ce n'est pas du... Ce n'est pas du 2 mm. Ce n'est pas du 2 mm. Mais ce n'est pas la petite baguette. C'est la grosse baguette. Non, donc... Tiens, la vache, j'en ai chié à démonter tout ça. Et c'est du lourd. Voilà, ça tient. Il part sur du costaud. Ça, c'est sûr et certain, je peux le dire. Il part sur du costaud. Très costaud. Donc voilà, je voulais vraiment vous le présenter. Et puis voilà, faire cette petite... Comment on dit ? Voilà, donc je lui avais dit qu'on avait un point commun avec Martin. Cette petite anecdote en fait. Voilà, c'est ça. C'est que Martin vient du même endroit que moi. Et on a même enseigné. Non, on ne sait pas. Ça se trouve, tu as déjà été dedans quoi. Voilà. On ne saura jamais. Mystère. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et regardez, ça commence tout doucement à se remplir. Je pense qu'on va être pas mal de monde. Il y en a qui sont garés là-bas. Regardez. Hop. Il y en a qui sont garés ici. Il y en a du poids lourd, du camping-car. Ce monsieur-là est super sympa. Il joue du... C'est un bandit aussi. Il joue du tam-tam, du feu de Dieu. Et puis il fait des décors sur camion, un aérographe, tout ça. Si ça vous intéresse, je pourrais essayer de vous filer son contact. Et il fait ça, mais c'est vraiment de toute beauté. Et avant de se quitter, je vais vous faire voir un camion de pompier. Il a mis une caravane dessus. Vous allez voir, c'est excellent. Voilà, c'est le camion à Mika et Jess. C'est des bandits. Hein, c'est ça ? Ouais. Ils sont bandits. Et en fait, c'est super étonnant. Regardez. Ici, il a beaucoup moins de largeur. Son pont, il est un petit peu plus étroit aussi. Et voilà, il est un peu plus bas. Donc on a trouvé ça vraiment étrange. Ça ressemble beaucoup au camion de Justin. Sauf que Justin, lui, c'est un 170, c'est ça ? Ça reste 170, je crois. Et donc voilà. Là, on a exactement la même hauteur, sauf qu'il est plus petit. Les ponts sont un petit peu plus courts. On a la même taille de pneus. Et regardez ce qui est assez original. C'est qu'ils ont mis une caravane en fait. Une caravane vraiment en super bêta avec un petit champignon au-dessus pour tenir debout. Et l'avantage, c'est qu'ils n'ont pas mis beaucoup de temps à l'aménager. Il a fait le plateau. Et voilà, ça lui a pris quoi ? Un mois, un mois et demi, un truc comme ça ? Un mois. Et l'avantage, c'est la légèreté du coup. Et il a un trois points. Regardez. Trois points d'origine. Voilà. Lui, il a basculé devant. Il faisait ça sur les châssis courts. Il la mettait devant. Vous voyez, elle est là. C'est ce qu'on a fabriqué, nous, sur le nôtre. Il a refait tout un châssis. Il a posé la caravane dessus. Et il l'a mis à l'envers. Comme ça, il a accès au coffre. Vous voyez, c'est excellent. On a tous la même petite douche. J'en ai vu pas mal ici. Voilà, les petits coffres sur les côtés. Vous voyez, ça donne une petite tête de... Enfin, je ne sais pas. C'est sympa quoi. Franchement, c'est vraiment étonnant. Voilà. Et je peux vous dire que là, du coup, en poids, il doit être aux alentours de... Allez, 7 tonnes. Tu dois être à 7 tonnes, c'est ça ? À peine 7 tonnes. Donc, je peux vous dire que ça peine pas dans les montées. Pas comme nous. Voilà, la vidéo se termine. Vous avez vu le petit camion de pompiers, c'est sympa. Si ça peut donner des idées à certains. Voilà. Vous savez que c'est possible de faire un petit châssis, mettre une caravane dessus. Voilà. Donc là, ils ont vraiment pris une très, très bonne caravane en très bon état. Assez récente. Donc, ils ont vraiment tout le confort dedans. Le gaz, il y a tout ce qu'il faut. Pas fait pour une grande, grande famille, bien entendu. Mais si ça peut donner des idées, je voulais vraiment vous le montrer. Et en plus, les gens, ils sont super gentils. Et ce qui est sympa, là, depuis qu'on est arrivé, c'est qu'on a réussi à mettre des visages sur des noms. C'est ça qu'on dit, des visages sur des noms. Et du coup, c'est cool. Ça fait plaisir parce qu'on vous rencontre. Je pense qu'on va encore en rencontrer ce week-end parce qu'il y a du monde qui va arriver. Et ça fait plaisir, voilà. Ça fait plaisir de rencontrer les bandits en vrai, de parler un petit peu avec tout le monde. Et de prendre du bon temps et surtout de se reposer, voilà. J'ai fait une nuit là. Il a fait bien frais. Et on a eu de la pluie pendant deux jours. Mais voilà, ça fait du bien. Et c'est reposant, voilà. Allez, on se dit à dimanche pour le live. Et je vous souhaite à tous un très bon week-end. Et à tous ceux qui nous rejoignent, bonne route et à ce week-end. Allez, gros bisous à tous. Bye bye !